Salut les taureaux, bienvenue pour votre lecture sur ce mois de juin 2023, on va aller voir ensemble les messages. J'ai préparé quelques tas de cartes, je vais prendre également les breloques et les petits mots à côté pour pouvoir compléter. L'aspect relationnel, sentimental, c'est ici, même si on peut le retrouver là également. La guidance, elle reste générale sur YouTube, donc j'appelle à votre bon discernement. Prenez bien évidemment ce qui est fait éco-essence avec vous les amis. Et les énergies sont aussi parfois tout à fait interchangeables, voilà. Alors ici, je sens un mois de juin qui va aller vous demander à faire la paix, à retrouver l'équilibre, à vous soulager. Il va y avoir ici peut-être même un soulagement sur ce mois de juin, les amis taureaux. En tout cas, ça a l'air d'être favorable pour y aller vers ça. Peut-être qu'on vous poussera à y aller, ça peut être possible. Alors s'il y a un pardon, on peut éventuellement voir sur l'image la flamme. Il peut y avoir aussi peut-être une situation qui vous a mis beaucoup en colère ou qui vous a beaucoup contrarié, ou qui a contrarié la personne en face de vous. On parle ici d'une femme trèfle, les masques, et les femmes. Alors je pense qu'il peut y avoir, on peut parler quand même de trio ici. Il peut y avoir une énergie tierce qui interfère, ou qui a pu interférer à un moment donné. Ça peut être le cas. Maintenant, l'énergie tierce, ça peut être une autre conjointe, enfin ça peut être une autre femme, ça peut être une autre conjointe, pardon. Ça peut être une autre personne, ça peut être un membre de la famille, enfin voilà, une amie, c'est vous qui voyez en fonction de, qui vient ici interférer dans le trio. Parce que j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui a tenté ici sa chance, mais tout en n'étant pas réglo en fait vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis avoir et ses tromperies, clairement. On parle de paix encore, ça revient. Je suis un être d'amour. Et je libère toutes les énergies négatives. Vous voyez, on l'a ici. Waouh. Ah ouais, c'est puissant. Alors j'ai l'impression que vous devez pardonner à quelqu'un, peut-être les taureaux. Ou c'est quelqu'un qui doit aussi vous pardonner, si c'est vous qui avez joué sur plusieurs tableaux. Ça peut être possible, ça peut être possible. Alors ici, appui, soutien, aide, secours. Entreprise, création, renouveau, projet. Feu, courage, ardeur, compatibilité, héroïsme, investissement. Par rapport à certains projets que vous voulez ici mettre en place, c'est les taureaux. Attendez-vous quand même à du soutien, peut-être même de la Providence, qui sait. Alors, par contre, il faudra ici faire preuve d'endurance, de persévérance, de courage, pour pouvoir essayer à réussir à tout de même à mettre en place ce que vous devez mettre en place. Alors peut-être que c'est aussi avec des personnes qui ont pu ici interférer à un moment donné, et qui vous étiez rentré en combativité avec. C'est peut-être possible par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ou ce que vous avez essayé de construire, en tout cas de votre côté. Maintenant, voilà, c'est à vous de vous protéger, de vous préserver aussi, certains taureaux, d'accord, par rapport à ça. Voilà, c'est assez intéressant comme votre tirage, parce que c'est comme si c'était un mois où la paix va être restaurée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici de plus avec les breloques ? Allez, pour les taureaux. Pour les taureaux, c'est au mois de juin 2023. Alors, ça va plutôt me parler pour des femmes. J'ai beaucoup d'énergie féminine quand même dans le tirage. En tout cas, une situation dans laquelle on était bloqués, on était perdus, on s'était à un moment donné même égarés, prend fin sur ce mois de juin. Parce que c'est comme si vous allez vers la paix, en fait. Vous allez ici retrouver votre paix, votre sérénité. Alors, soit vous pardonnez à quelqu'un. J'ai l'impression que vous pouvez pardonner à quelqu'un et pas ça autre chose. Soit vous pouvez pardonner aussi à quelqu'un. Vous avez compris aussi que peut-être tout ce qui a pu ici être vécu n'aurait été que finalement des apprentissages pour vous. C'est peut-être éventuellement le cas. On voit ici qu'il y a pu y avoir ici une coupure qui a été mise là parce qu'on voit ici des personnes qui ne s'entendent plus et que la situation est arrivée plus ou moins à son terme. Mais, 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 il y avait des choses qui vous sont, qui vous échappaient, que vous n'avez, il y avait des choses qui étaient manquantes dans votre compréhension. Alors, si on vous la remet sur ce mois de juin, peut-être que c'est pour mieux comprendre la leçon derrière. D'accord ? C'est peut-être possible pour certains d'entre vous. En tout cas, ça reste que néanmoins, c'est protégé, que c'est guidé également. On voit qu'une situation n'est pas complètement terminée, les amis. Je préfère quand même vous le dire. Il y a certaines choses dont vous devriez, bien évidemment, couper pour pouvoir préserver votre équilibre. Et vous le sentez comme ça. Vous le ressentez que c'est comme ça, en fait, ici, que vous voudrez vous protéger. Vous avez beaucoup souffert dans une relation. Je pense que vous avez beaucoup aimé quelqu'un. Ou quelqu'un vous a beaucoup aimé, cette personne qui souffre par rapport à vous. Parce que peut-être que c'est vous qui n'avez pas été régulé avec cette personne. Ce n'est pas tout à fait le cas, parce qu'on l'a ici quand même avec deux femmes qui ressortent ici dans le tirage. Donc, on peut parler quand même de triangulaire ou d'une tierce personne qui est là. Je pense qu'on s'est très rapidement ici. On a coupé à un moment donné, peut-être même très rapidement, après cette mise en tente. On a mis fin à une situation, mais sans forcément tout comprendre, cette leçon. Sans forcément tout comprendre, cette situation. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on vous la remettra ici sur le tapis, sur ce mois de juin, afin de mieux comprendre et mieux cerner cette situation. Mais en tout cas, vous allez en finir avec cet égarement. Vous allez finir avec cette situation compliquée, qui vous a peut-être même autrefois beaucoup fait mal, beaucoup fait souffrir. Vous êtes peut-être même pour certains, très en colère vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez alimenté beaucoup de ressentiments vis-à-vis de cette personne. Mais on voit que, soit il va y avoir une situation où vous allez avoir un appui, parce que ça va vous permettre ici de faire le tri dans beaucoup de choses. Et en même temps, vous allez apprendre aussi à davantage mieux vous protéger et préserver votre équilibre, quoi qu'il en soit. C'est comme si vous, en fait, vous avez déconstruit quelque chose et que vous allez repartir sur de nouvelles bases, en fait, dans votre tirage, les taureaux, pardon. Allez pour les taureaux. Limite, travail, marié, maladie. Peut-être que vous étiez épris de quelqu'un qui était déjà marié. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui est venu interférer, alors que c'est vous qui étiez déjà marié avec. C'est une personne qui, à un moment donné, était limitée peut-être aussi par rapport au travail. Du coup, ça a généré pas mal de difficultés ici. On peut parler quand même de maladie. Éventuellement, on peut voir aussi que c'est quelqu'un aussi qui peut tomber, qui tombe d'ailleurs par la suite malade. Ce n'est pas tout éventuellement le cas. Mais bon, la maladie, de toute façon, ça veut dire qu'il y a eu un mal-être aussi, avant tout. D'accord ? Un mal-être était là entre vous, entre cette personne aussi qui a pu peut-être, à un moment donné, s'interférer. Peut-être que pour certaines personnes aussi, vous pouvez, voilà, choper un petit rhume, tomber malade et du coup, vous n'allez pas travailler. Peut-être, après, vous voyez, peut-être aussi sur ce mois de juin, peut-être une pause par rapport à ça, c'est peut-être possible. Douce, discrète, entourage toxique. Alors, si c'est une personne avec qui vous êtes marié, peut-être qu'on peut nous montrer ici une personne discrète. Ça peut être vous, si vous êtes douce, discrète. Par contre, vous avez un entourage qui est toxique. Alors, c'est peut-être l'entourage, voilà, qui va interférer dans votre vie de couple. C'est peut-être possible pour certains. Donc ça, il faudra vraiment le comprendre et ne plus vous laisser ici impacter par cet entourage qui peut venir, soit vous déstabiliser, soit vous égarer davantage, soit vous vous mettre dans une certaine forme de tristesse. Remettez du tri là-dedans. Protégez-vous, parce que peut-être que ces personnes-là, dont vous attendez vous-même, peut-être si c'est un appui ou un soutien, ont du mal à vous le donner. Si ce n'est que vous égarer davantage, apprenez à le faire de vous-même, en fait. Ça peut être ça aussi qu'on peut montrer dans cette lecture. Soyez plus discrète sur votre vie, à vous. Alors, c'est quelqu'un qui est perdu entre vous et quelqu'un d'autre, tout simplement, qu'on peut montrer ici. D'accord. On parle d'éloignement, de blocage, ou de fin de cycle, d'ailleurs, ou séparation. Ok. Ah oui. Je pense que pour certaines personnes, vous avez été séparés ici. Peut-être que ces personnes-entourage toxique vous ont éloigné l'un de l'autre et vous ont provoqué, peut-être pour certains, la séparation. On voit qu'il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment. Peut-être que vous-même avec cette personne, c'était beaucoup de passion, c'était passionnant, c'était aussi une relation à la fois passionnante, intense, mais peut-être qu'il vous consomme aussi. Ce n'est peut-être éventuellement le cas. On parle de célébrations, de fêtes, sont au rendez-vous. Quelqu'un s'invite dans l'histoire. Eh bien, voilà. Quelqu'un s'invite dans l'histoire. Je pense qu'elle s'invite dans votre union. J'ai rien qui s'est invité dans votre union ici, pour certains. Alors, le présent, le passé, ok, des nouvelles. J'ai l'impression que cette situation peut revenir à vous, dans le présent ici. Il peut y avoir aussi des échanges après qu'il y ait eu un éloignement, une séparation. Bon, peut-être qu'à un moment donné, les communications n'étaient pas trop possibles, mais pour certains, j'ai l'impression que ça va se tasser, ça va se calmer, honnêtement. Ça va se calmer ici, parce qu'il va y avoir des communications plus posées, on comprendra peut-être les deux parties, enfin, on va comprendre aussi davantage les pièces manquantes de cette situation, qu'on a eu du mal peut-être aussi à comprendre à l'époque, mais aujourd'hui, on comprend beaucoup plus avec plus de recul, d'accord ? Par contre, j'avoue que j'ai quelqu'un qui interfère. Donc, cette personne, il faut vraiment que vous compreniez qu'elle est là pour aussi peut-être vous faire travailler, bien évidemment, après le fait qu'elle vient d'interférer, qu'elle n'est pas forcément honnête, il faut faire attention ici à cette personne. Pour d'autres, ça peut être aussi soin d'entourage, pour d'autres, ça peut être aussi vraiment une présence d'énergie tierce. Je vais juste aller chercher, si j'arrive à trouver. Je sens que c'est quelqu'un qui va être tierce personne. J'ai l'impression qu'il y a un choix, une décision ici à prendre, et j'ai quelqu'un qui peut envenimer les choses. J'ai quelqu'un qui peut envenimer ici les choses et allumer la mèche, quoi. Et on le voit ici, parce que ça a carrément provoqué la colère ou alors vous êtes carrément vous-même, enfin, la personne qui a voulu s'y interférer, vous vous en êtes éloignée ici, même vous-même de votre côté, pour ne plus qu'elle vous fasse encore des histoires, cette personne. On voit quand même l'énergie tierce, enfin, le chiffre 3. Alors, vous pouvez l'avoir, bien évidemment, dans la date de naissance. Ça peut être aussi une date qui est assez, qui est assez, comment dire, peut-être le 3 juin. Ça peut être possible que cette date, elle soit importante pour vous, parce qu'on voit quand même qu'il y a une décision ici. Attention ici, est-ce que ça envenime pas les choses ? Alors, peut-être que dans le présent, vous allez retourner sur le passé, sur ce qui s'est passé ici, et ça peut partir en cacahuète. Mais on vous dit, ça peut être comme ça au début, mais après, je pense que surtout le mois, quand même, vous réussirez quand même à vous calmer, en fait, aller vers cette paix, en fait. Vous avez quand même deux fois la paix, les amis, honnêtement. L'équilibre de l'autre côté, donc peut-être que vous allez revenir sans le sujet. ça va mettre encore un petit peu en colère, mais après, petit à petit, petit à petit, je pense que vous ferez ici les bonnes compréhensions. Vous ferez ici les bonnes compréhensions, et vous allez surtout aller dans le pardon, déjà pour vous, pour vous soulager, pour pouvoir vous délivrer de cette souffrance, et ne plus ici en pâtir davantage. Et ne plus laisser, du coup, le pouvoir à l'autre personne ici, d'accord ? Qui vient et qui interfère, qui s'invite ici dans votre histoire. Alors, si vous voulez communiquer, faites-le de manière posée. Si vous savez que cette situation vous met encore trop d'émotions ici, au point de vous embraser, c'est-à-dire vous mettre en colère, peut-être que ce n'est pas encore le bon timing de discuter, allez-y petit à petit, en fait. Ne mettez pas tout d'un coup, parce que l'émotion, elle peut être très forte, et ça peut s'embraser facilement ici, pour moi. Donc, on se calme, tranquillement. Voilà ici, par rapport à votre lecture, les taureaux, bien évidemment, prenez ce qui est fait éco-essence pour vous. Je vous retrouve pour d'autres tirages sentimentaux sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.